Bonjour, bienvenue à cette capsule de maîtriser votre yoga en dix minutes avec Yogatoo. Dans cette capsule, nous allons voir la posture de l'aigle Garudasana. Alors, l'aigle, quel beau symbole de liberté et de force. Pour nous ramener dans le moment présent, on va débuter avec cinq respirations yogiques, la main gauche sur le ventre, la main droite sur la poitrine. Expirez, videz complètement en laissant aller toute la journée derrière vous. Inspirez, gonflez l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine. Expirez, videz l'abdomen, videz la cage thoracique, videz la poitrine. Et on inspire en main, en deux, en trois, en quatre, en cinq. Expire en cinq, en quatre, en quatre, en trois, en deux, en un. Inspire en main, en deux, en trois, en quatre, en cinq. Expire en cinq, en quatre, en trois, en deux, en un. Et relâchez. Bien. Alors, avec la respiration, on se retrouve dans le moment présent et on va se concentrer sur notre corps parce qu'on se rappelle que si notre pensée vagabonde, c'est plus du yoga qu'on fait. Dans notre préparation à l'aigle, on va travailler nos bras. Donc, prenez une grande inspiration, ouvrez. Expirez, ramenez le dos des mains ensemble. Placez la paume gauche à l'intérieur de la paume droite. entrelacez les doigts. Et si c'est accessible pour vous, ramenez les bras vers l'intérieur. Prenez une bonne respiration. Vous allez sentir que ça va séparer les homoplates. Ça va travailler beaucoup les épaules. Et doucement, réallongez les bras. dos des mains ensemble. Et cette fois, on place la paume droite dans la paume gauche. Tout doucement, ramenez le bras vers l'intérieur. Respirez. Et relâchez. Secouez un peu vos bras. Et inspirez, ouvrez les bras. Expirez, ramenez le bras gauche sous le bras droit. Dos des mains ensemble. Descendez les épaules. Montez les coudes. Respirez. Et vous allez sentir un étirement encore plus profond. Expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez les bras. Cette fois, c'est le bras droit sous le bras gauche. Descendez les épaules. Montez les coudes. Respirez. Et tout doucement, relâchez. Alors, c'est notre préparation pour les bras. Maintenant, on va préparer les hanches et le bassin. Donc, le pied gauche revient vers le centre. Soulevez la jambe droite. Pied droit bien fléchi. Et on va faire le chiffre 4. Ensuite, prenez une grande inspiration. Ramenez les mains derrière et penchez-vous vers l'avant. Respirez profondément. Alors, dépendamment de votre hanche, vous allez aller plus ou moins loin. Et inspirez, redressez, revenez. Si toutefois, vous avez une problématique avec les hanches, vous pourriez allonger la jambe et croiser juste au-dessus du genou. Vous allez aller chercher le même étirement de la hanche. Donc, choisissez votre variante pour le côté gauche. On inspire, on soulève la jambe. Pied bien fléchi. On ramène la cheville au-dessus du genou. On inspire. On vient chercher les bras de la chaise. Et expire. Respirez profondément. Laissez la hanche se descendre. Laissez la hanche se détendre. Respirez. Et doucement, on redresse avec soin. On dégage la jambe. Prenez une grande inspiration. Expirez. Et pour notre posture de l'aigle, vous allez ramener le pied gauche en plein centre. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Serrez les cuisses ensemble. Ramenez le pied près de la jambe. Si vous êtes vraiment souple, peut-être que vous pourriez ramener le pied en crochet de l'autre côté de votre jambe. Ouvrez les bras. Et on va ramener le bras droit sous le bras gauche. Ramenez le dos des mains l'une vers l'autre. Descendez les épaules. Soulevez les coudes. Cinq respirations. Posture de l'aigle. Et automatiquement, vous allez ressentir que la colonne s'allonge. Le visage est calme. Le regard droit devant vous. Encore deux respirations. Doucement. Doucement. Défaites les bras. Défaites les jambes. Prenez une bonne respiration et vous allez sentir que le sang circule mieux dans les muscles des cuisses. Ramenez le pied droit vers le centre. Croisez la jambe gauche. Serrez les cuisses ensemble. Ramenez le pied vers la jambe. Si vous êtes très souple, vous pourriez faire un crochet avec votre pied. Inspirez, ouvrez les bras. Et cette fois, ramenez le bras gauche sous le bras droit. Dos des mains ensemble. Poussez dans le pied qui est au sol. Serrez les cuisses. Descendez les épaules. Montez les coudes. Cinq respirations yogiques lentes et profondes. La mâchoire est calme. Le regard doux. Encore une respiration. Doucement défaites les bras. Détricotez-vous. Prenez une grande inspiration. Expirez les mains au cœur. Vous allez sûrement ressentir beaucoup, beaucoup de choses dans votre corps. Beaucoup de sensations. C'est une posture assez intense qui stimule la circulation sanguine dans les jambes, dans les bras. Prenez une grande inspiration. Expirez. Ramenez les mains au cœur. Fermez les yeux. Et pendant quelques secondes, dans l'œil de votre esprit, imaginez un aigle qui prend son envol au-dessus des falaises. Et imaginez que cet aigle est vous. Et pour conclure notre pratique, ramenez les mains devant le cœur. Que la paix soit dans nos cœurs. Que la paix soit dans nos pensées. Que la paix soit dans nos paroles. Namasté. Voilà une belle pratique que vous pouvez faire à différents moments de la journée. Alors, on se voit bientôt. On se voit maintenant, On se voit bientôt. Bienvenue.